Bonjour YouTube, Maéva et Manavas et celles qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kevin, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui on va continuer ce daily post qu'on a commencé hier soir. Pourquoi Instagram m'avait volé ma créativité, ma productivité et comment je l'ai retrouvé. Il est 17h, je vais essayer de te montrer ce somme de viande, déjà premier raté. Il est 17h comme tu peux le voir et je suis censé sortir la vidéo à 18h, autant te dire ça va être chaud. Bref, générique. Aujourd'hui, en quoi ma créativité a la feuille ? Depuis que j'ai supprimé Instagram, j'ai récupéré ma vie. Hyper simple, prenant la base de la base, je vais t'expliquer de manière totalement impartiale, en quoi Instagram peut toi aussi te voler ta créativité. Instagram, c'est quoi au final ? Instagram, c'est un réseau social sur lequel tu vas poster ton contenu, sur lequel normalement on est censé retrouver beaucoup de contenu, donc beaucoup de créativité, donc beaucoup d'originalité. Donc, on doit pouvoir trouver son compte. Et c'est là que ça bug. Le problème, c'est qu'Instagram, c'est avant tout un algorithme. Un algorithme qui va dire quoi ? Il va dire, je veux avoir le maximum de personnes et je veux les garder. Donc, du coup, il faut que je satisfasse toute cette personne. Donc, chaque personne va venir et va commencer à dire, ben moi j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ok. Instagram dit, ok, t'aimes ce genre de contenu ? Eh ben du coup, ben je vais t'en foutre plein la gueule. Et voilà. Et tu te retrouves avec que du contenu similaire à ce que tu as enseigné Instagram comme étant beau pour toi, comme étant original, comme étant cool. Au final, tu te retrouves enfermés, emprisonnés par l'algorithme dans ce contenu qui devient de plus en plus répétitif. Si tu ne crois pas, il y a un Instagram qui s'appelle arrobase insta underscore repeat. Et cet Instagram recense justement toutes ces copies, tous ces comptes Instagram qui n'arrêtent pas de produire en masse des contenus similaires encore et encore et encore. Alors bien évidemment, ce n'est pas forcément le cas. Il existe toujours des exceptions aux règles, mais la majeure partie des gens, ben finalement, c'est ça. Et toi, tu risques de te faire emprisonner dans ça. Je vais essayer de passer de l'autre côté de la table pour t'expliquer la suite. Donc maintenant, tu as compris qu'en fait, ben tu vas être enfermé dans ce que tu vas pouvoir découvrir. Il faut comprendre comment tu vas être enfermé dans ce que tu vas pouvoir créer. Instagram, ça, comme je viens de te l'expliquer, ça récompense les gens qui produisent du contenu qui est aimé. Toi, tu commences à créer du contenu et que finalement, ton contenu commence à plaire. Tu vas vouloir continuer à créer du contenu qui plaît. Mais le problème, c'est que si tu sors de ce que tu fais d'habitude, ben tu risques d'avoir beaucoup moins d'interactions sur ce contenu-là. Et Instagram, il va dire, si tu fais ça, je vois que tu as créé quelque chose de nouveau. Ben je suis désolé, ça ne marche pas. Donc, par contre, ton collègue, lui, il a continué à faire des choses qui marchaient. Ben lui, je vais continuer à le montrer. Je vais le féliciter. Pour créer, il faut tenter. Sauf que si tu tentes et que ça marche pas et qu'en plus derrière, on te frappe, t'arrêtes de créer. Au final, on a envie de faire ce qui marche. On va jouer la carte de la facilité. Donc, créativité, pouf, poubelle. On va passer de l'autre côté. Si tu arrêtes Instagram et que tu commences à vivre les choses par toi-même, tu vas être beaucoup plus créatif. Je prends un exemple bateau. Admettons que tu vas en Grèce, tu vas à Mykonos. Tu peux aller sur Instagram, taper les hashtags Mykonos, La Grèce, Pompérop et tu vas être influencé. Et du coup, vu que tu es influencé à faire la même chose, tu fais la même chose. Tu vas aux mêmes endroits, aux mêmes heures, faire la même photo, du même point de vue. Tout ce qui change, c'est juste qu'au lieu d'avoir Adam, tu auras Kevin. Au lieu d'avoir Kevin, tu auras Elle. Du coup, il y a une voiture qui arrive encore. Maintenant, si tu décides d'y aller sans a priori, eh bien, tu peux tout simplement prendre le risque de voir ce lieu de manière différente. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, vu que tu n'as pas une image exemple en tête, tu vas observer. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de regarder ce qu'il y a autour de toi. Tu es obligé de te dire, ah ben, en fait, le coucher de soleil, il est bien, mais c'est de l'autre côté. Et du coup, moi, je voudrais le soleil dans ma photo. Donc du coup, je vais revenir demain et faire le lever de soleil. Si ça se trouve, on fera la même chose que ce qu'il y a sur Instagram, mais on l'aura fait parce que c'est comme ça que nous, on le ressent intrinsèquement. Demain, on met les mains dans le cambouis et on s'attaque au panneau studio. C'est quelque chose d'hyper facile à faire. On se demande juste du temps, un peu de minutie. Donc rendez-vous demain 18h sur cette chaîne. Nana.